Le général Rondeau, pour bien comprendre, c'est cet ancien conseiller du ministère de la Défense qui était chargé d'enquêter sur l'affaire Clearstream. Ce qu'on reproche dans cette affaire à Dominique de Villepin, c'est n'avoir pas suffisamment écouté les doutes, les interrogations du général Rondeau sur le fond de l'affaire. Le général Philippe Rondeau, qui a eu ses mots envers Dominique de Villepin ce matin, il connaissait le fonctionnement des services de renseignement en clair. Il était en mesure de se poser les bonnes questions à tout moment et donc d'arrêter cette machination qu'était l'affaire Clearstream. Écoutez la réponse à la sortie de l'audience ce midi à la suspension de l'avocat de Dominique de Villepin. Il est au micro de François Pietrel. Dominique de Villepin, vous savez, il faut se garder d'interpréter les faits aujourd'hui à la lumière de ce qu'on sait. Dominique de Villepin est ministre, il y a une personne qui enquête sur ses listings, c'est l'enquêteur qui est en charge de rendre compte au ministre et non pas le ministre qui est en charge de faire l'enquête pour l'enquêteur. Au-delà des attitudes, des enquêtes les uns et les autres, s'affrontent cet après-midi sur un point, une date le 9 janvier 2004. Une réunion entre Dominique de Villepin et Philippe Rondeau, entre autres. Le nom de Nicolas Sarkozy a-t-il ou pas été évoqué pendant cette réunion ? Dominique de Villepin dit que non, Philippe Rondeau dit que si. Ce sera donc à la cour de se faire tant bien que mal sa propre opinion cet après-midi.